Et bien c'est à tous ici SuperMusier63 pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls Des news sont sortis et mon but c'est de vous les présenter Du coup sans plus attendre, c'est parti Alors le voici, le thème de ces news, encore plus de Brave Souls Premier round, attention premier round, ça veut dire qu'il y aura d'autres rounds dans le futur Et on commence par des ordres à compléter à partir du 1er novembre à 8h du matin jusqu'au 9 novembre à 8h du matin Et bien évidemment c'est qu'un aperçu, il y aura d'autres ordres à compléter Il va falloir utiliser 75 sous le ticket pour recevoir 2 tickets de loterie à accessoire 4, 5 étoiles Ça veut dire des tickets gold accessoires Et quand vous allez réussir à compléter tous les ordres, et bien vous allez recevoir 10 orbes spirituels Pour ceux qui ne savent pas encore, demain une toute nouvelle bannière va arriver avec des nouveaux personnages Ikaku, Gin et la petite Rokka version par appui A chaque nouvelle news est égale des nouveaux packs Comme d'habitude je vous laisse regarder par vous même le contenu de chaque pack Et bien évidemment ces packs là sont payants A partir du 31 octobre à 8h jusqu'au 16 novembre à 8h On aura un petit pack support événement Le raid normal de Kisuke touche à sa fin Mais un tout nouveau raid va arriver à partir du 31 octobre à 8h jusqu'au 30 novembre à 8h Ça sera le raid Kisuke mais version éveillée Du coup plus de farm, plus de ressources à aller récupérer Mais aussi le plus important c'est les 200 orbes à récupérer grâce à ce raid Bien évidemment à chaque nouvelle bannière est égale un tout nouveau event à points A partir de demain à 8h jusqu'au 16 novembre à 8h Pour ceux qui ne savent pas encore, voici les persos bonus de cet event à points Le retour de la quête cadeau étincelle du renouveau à partir de demain à 16h jusqu'au 9 novembre à 16h Ça va vous permettre de vous revive en solo ou en coop Accompagné de la petite quête spéciale une fois par jour Où c'est du double XP Voilà c'est du double XP Si vous voulez monter vos personnages plus rapidement Ou aller récupérer des cristaux d'XP Allez-y c'est fait pour ça A partir de demain à 16h jusqu'au 9 novembre à 16h Et on aura un foire en renforcement à partir de demain à 8h jusqu'au 30 novembre à 8h A partir de demain à 8h jusqu'au 8 novembre à 8h On aura une chance d'obtention x5 au niveau des Ogyoku A partir du 8 novembre à 8h jusqu'au 16 novembre à 8h On aura une chance x5 d'obtenir des volontés d'Ogyoku A partir du 16 novembre à 8h jusqu'au 23 novembre On aura une double quantité sur les cristaux et les gemmes Et à partir du 23 novembre à 8h jusqu'au 30 novembre à 8h Là aussi on aura du double de ressources au niveau des larmes Et voilà pour ces news Y'a pas des trucs foufous Faut pas se mentir Mais c'est le premier round A voir pour la deuxième En tout cas lâchez un maximum de pouces bleus Ça me ferait extrêmement plaisir de votre part Et que vous avez aimé la vidéo bien évidemment Lâchez vos commentaires, vos avis de ces news là Et on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo Merci de m'avoir regardé Et... Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz